J'ai un, deux, trois, quatre, cinq intérimaires, deux CDI. Sur ce chantier, la majorité des travailleurs est en intérim et c'est comme ça tous les jours. La société n'a plus assez de salariés en interne pour répondre aux nouveaux projets. On a eu mal à trouver les gens en ce moment. Donc il manquait de personnel. Madiouma est conducteur d'engin en intérim et il n'a aucun mal à trouver du travail. A tel point qu'il a décidé de garder ce statut. Moi personnellement, franchement, je préfère être intérimaire. Ça me donne la liberté de travailler quand je vais, ça me donne la liberté d'aller en vacances quand je vais. Aujourd'hui, 826 300 personnes occupent un emploi intérimaire. Retour au niveau d'avant-crise après une chute vertigineuse durant l'épidémie. Résultat, dans cette agence, la patronne enchaîne les coups de fil pour proposer des missions. Allô ? Priska, je vous appelle du coup, j'aurai une mission à vous proposer à partir de lundi. Pour un poste de contrôleuse qualité. Des postes comme celui-ci, elle en a plus de 600 à pourvoir. Une quinzaine d'entreprises la contactent chaque jour. On est vraiment sur une augmentation quand même du volume de nos commandes. Avec effectivement des besoins chez nos clients sur toute typologie d'activité. Que ce soit du BTP, du tertiaire, de la logistique. Cette reprise de l'intérim est-elle une bonne nouvelle pour l'économie du pays ? L'intérim est un bon baromètre de reprise de l'activité. Ce sont des chiffres positifs de l'intérim. Ça veut dire que l'activité reprend, que la demande est là. Et donc ça signifie qu'il va y avoir des créations d'emplois. Restauration, service à la personne, transport et logistique. Aujourd'hui, tous ces secteurs recrutent en intérim. Sous-titrage Société Radio-Canada